Ça va être la parole aux familles. Aujourd'hui, c'est à toi que j'ai envie de donner la parole. On va aborder l'autisme et les huiles essentielles et j'aimerais savoir comment tu t'en sors au quotidien. Est-ce que déjà tu veux bien te présenter ? Oui, tout à fait. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Valérie, j'ai 50 ans, je suis ingénieure agronome et actuellement professeure en lycée agricole. J'ai deux enfants, un grand qui a 18 ans et un plus petit qui a 9 ans, Robin, et qui est TSA léger, c'est-à-dire trouble du spectre autistique déclaré à l'âge de 5 ans. Donc, ça fait 4 ans qu'on a posé le diagnostic. Alors aujourd'hui, je vais essayer de partager un peu mon témoignage sur l'utilisation des huiles dans notre famille et surtout pour Robin. Voilà. Tu veux nous parler un petit peu de Robin ? Oui, bien sûr. Donc, Robin, c'est un petit garçon de 9 ans. Donc, comme je viens de le dire, qu'il présente un trouble TSA léger, diagnostiqué en libéral, à l'âge de 5 ans, après un passage par le CAMS. Le diagnostic à l'époque posé était TSA, sans retard mental, avec retard de la parole et du langage, associé à un trouble oppositionnel. Et donc, nous avons mis en place, grâce au suivi de la pédiatre, un suivi psychomoteur et orthophoniste, médical et psychologue, tout ça en libéral. Et montage de dossier MDPH. Et Robin bénéficie à l'heure actuelle d'un AESH individuel 24 heures école plus 4 heures cantine. Voilà. Pour la présentation de Robin. Du coup, vous avez fait quoi ? Quand tu as appris ça, vous avez fait quoi ? Je peux m'en dire un peu plus ? Je pense que ça peut intéresser beaucoup de familles, justement. Tu prends une grande claque quand tu apprends ça. Et puis, soit tu te prends en main et tu avances. Soit, enfin, moi, c'est nous, c'est ce que nous avons fait. En tout cas, mon mari et moi, on a dit, on avance et on n'en reste pas là. Il n'y a pas de raison. Et donc, on met en place tout le suivi orthophonique, psychologue, psychomote. On sait que vers l'âge de 10 ans, il faudra passer par l'ergothérapie. Et puis, on met en place aussi de plus en plus d'évidences pour nous aider, nous, l'école, etc. Donc, voilà, c'est un travail et une énergie au quotidien. Mais voilà, on a pris ce chemin-là. Ce n'est pas évident, mais c'est le nôtre. Voilà. OK. Et tu as fait quoi, du coup, pour prendre ce chemin-là ? Comment vous gérez ça au quotidien ? Alors, voilà, au quotidien, il en est où, là, aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, Robin, il est en CM1, en école inclusive. Bon, comme beaucoup d'enfants TSA, Robin peut avoir un peu des crises. Celles-ci se sont estompées au fur et à mesure des prises en charge. L'intervention des psychologues et orthophonistes et psychomotriciennes ont été vraiment très importantes. Mais il y en a encore certaines qui peuvent persister. Exemple, donc, l'an passé, il était en CE2. Donc, il y a eu le confinement. Alors, autant vous dire que le confinement, c'était l'idéal pour les étistes se retrouver chez eux, dans leur bulle, tranquille. Tout va bien. Donc, au déconfinement, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque Robin était en prioritaire dans l'école. Il s'est retrouvé tout de suite à l'école avec uniquement trois de ses camarades. Et donc, du coup, les autres étaient restés chez eux, puisque l'école n'étant pas obligatoire, ils sont restés en distanciel. Donc, il se retrouve avec ses camarades, son AESH, plus la maîtresse. Là, autant vous dire qu'au bout de deux jours, il a fait une crise mémorable, parce qu'il y avait trop de pression sur lui. On en avait trop à l'école. Il y a eu un clash entre le moment où on a passé quatre mois à la maison avec papa, maman, son frère à la maison, et là, pas retour à l'école. Ça a été très, très dur pour lui à gérer. Et il s'en est pris même verbalement à tout le monde. Donc, chose qui n'était jamais apparue jusque-là. Et donc, là, je me suis dit, oh là là, ça va, l'école, ils n'ont plus vouloir le prendre, ça va être une catastrophe. Ils vont faire encore des pieds et des mains pour éviter l'inclusion. Et si on en arrive à avoir une demande de, comment on dirait, de surveillance, est-ce qu'on ne va pas vouloir nous mettre sous les doigts ? Et ça, pour moi, c'était hors de question. Vous ne pouvez pas le mettre sous les médicaments, c'est ça ? Oui, c'est ça. Non, non, pour l'instant, il n'en a jamais eu besoin. On a cette chance-là. Donc, pour l'instant, je me suis dit, non, il ne faut pas qu'on fasse cette étape-là. Et donc… C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, Valérie, de ça, mais si je vais te rouler dans ma question, tu me dis, mais il y avait un choix, il y avait une raison pour ne pas le faire de mettre au médicament. Moi, j'entends, mais il y a peut-être des familles qui ne comprennent pas. Oui, alors, Robin, ces crises, elles n'ont jamais été très violentes, à part se mettre par terre, pleurer pendant des heures, il n'y a jamais eu de violence envers lui ni envers les autres. Il y a ce côté-là. Il n'y a jamais eu, même chez les médecins, il n'y a jamais eu à un seul moment l'idée de le mettre sous médicament pour pouvoir le calmer. Donc, c'était déjà dans notre esprit, du coup, d'essayer de ne pas faire en sorte qu'un jour, on puisse y arriver. Et donc, ça, ça fait longtemps qu'on est dans cette optique avec mon mari. Et donc, en janvier 2020, on avait repris un peu le cours. Non, ça, c'était avant le confinement, en janvier 2020. Mais déjà, comme c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, en janvier 2020, j'ai commencé une vraie formation de conseillère en phytothérapie que je n'ai pas finie parce que ça me manque beaucoup de temps. C'est la médecine par les plantes. Et là, j'ai commencé un petit peu à regarder tout ce qui se faisait autour de cette formation en phytothérapie. Et dans la formation en phytothérapie, il y a un chapitre qui s'appelle l'aromathérapie. Et donc, du coup, déjà, j'avais déjà ce côté sensibilisation sur tout ce qui était plantes, huiles essentielles. Et donc, lorsque mon fils a fait cette crise au mois de juin 2020 et que je n'arrivais pas à la contrôler, cette crise, parce que vraiment, elle était très forte, je me suis tournée vers une amie qui est infirmière scolaire et qui m'avait parlé un jour des huiles essentielles qu'elle utilisait, elle, pour gérer les émotions. Pour gérer ses propres émotions sur ses enfants aussi. Et donc là, comme à l'avis de Patre-Alois, je lui ai demandé de passer voir ce qu'elle pouvait faire. Et là, elle m'a apporté une huile essentielle qui est une synergie, c'est-à-dire un complexe huile essentielle. Et j'ai fait ce qu'on appelle un masque à Robin, c'est-à-dire que j'ai pris Robin avec moi, on s'est isolés. Et j'ai mis cette huile essentielle dans mes mains et je lui ai fait respirer. Et là, en dix minutes, il s'est endormi, il s'est calmé. Et depuis, cette huile, elle ne me quitte plus parce que dès que je vois qu'il y a un truc qui part, je sais que cette huile va le calmer. Wow. Donc, une huile essentielle que tu as appliquée juste dans une main, en gros ? Voilà. OK. Exactement. J'ai l'impression que ça a été… Du coup, c'est ce qui m'a fait dire, oui, effectivement, les huiles essentielles ont une puissance que je ne doutais pas, que je ne me représentais pas à cette époque-là. Que tu ne connaissais pas, en fait, et que tu as découvert grâce à justement cette amie-là qui t'en m'a parlé. Tu l'as testée sur Robin et ça a fonctionné. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu utilises, toi, aujourd'hui comme huile essentielle ? Alors, du coup, aujourd'hui, on utilise les huiles essentielles de chez Doterra. C'est une compagnie qui fait des huiles essentielles qui sont pures et sécuritaires. C'était aussi ce côté-là très important pour moi parce que c'est l'heure de question de donner n'importe quoi à mes enfants. Et donc, les huiles essentielles et toutes les synergies qui sont faites par chez Doterra sont entrées, du coup, dans toute la famille. Et donc, depuis juin, puisque j'ai déjà testé pas mal d'huiles essentielles avant sur moi. Donc, moi, je me suis rentrée chez Doterra en avril, avril-juin, avril-mai-juin. On a commencé, on a commencé ensemble. La grosse crise Robin-Juin, c'est la première fois que j'ai utilisé les huiles essentielles sur Robin. Et là, on a mis, du coup, en place une routine pour Robin. Donc, cette routine… J'aimerais bien la connaître, moi, ta routine. Et je pense que je ne suis pas la seule. Alors, cette routine, le matin, pour aider Robin, donc avant l'école. Donc, tous les matins, il prend sa douche avec du citron que je mets dans le bac, dans le bac à la douche. Et ce citron, ça permet juste uniquement de bien le réveiller, d'avoir une bonne énergie déjà dès le matin. Déjà, voilà, ça le réveille tranquillement. Et il a déjà déjeuné, mais ça permet, du coup, déjà de le booster lui-même. Donc, tu mets des gouttes d'huile essentielle de citron dans ton bac à douche. Oui. C'est ça. J'essaie de comprendre. Je me mets, voilà. Et donc, ensuite, Robin prend sa douche. Oui. Et ensuite, l'huile essentielle est évacuée. Oui. Alors là, déjà la partie… Écologiquement, je ne sais pas comment… Enfin, moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent et qui me disent « Ouais, écologiquement, ce n'est pas terrible. Ça va dans les eaux, tout ça. » Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que j'en pense ? Parce que… Qui es-tu ? Oui, mais… Moi, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, déjà, je travaille au niveau de l'environnement, au niveau agricole, parce que je suis prof et agronome dans ce milieu-là. Et je peux vous assurer que ce soit les huiles essentielles ou que ce soit votre shampoing que vous utilisez tous les jours. Tout ça, ça se finit systématiquement à la station d'épuration et que quels que soient les produits chimiques que vous utilisez, ils sont extrêmement compliqués à détruire et ils vont impacter les bactéries qui réagissent dans les stations d'épuration. Toutes les stations d'épuration sont équipées de ce qu'on appelle des déshuileurs, c'est-à-dire que les huiles restent en surface et sont évacuées autrement. Donc, je suppose que les huiles essentielles, étant des huiles naturelles, doivent se retrouver dans ces déshuileurs. Ceci étant une supposition, parce que je n'ai jamais pu visiter une station d'épuration. Voilà. Merci d'avoir répondu à cette question, parce que c'est une question qu'on me pose souvent par rapport aux huiles essentielles qui vont s'évacuer, qui vont aller dans les mappes phréatiques. Enfin, là, tu parles, avant même d'arriver dans les nappes, elles vont déjà dans la station d'épuration. Donc, finalement, on a déjà la réponse. Et finalement, quand je me lave avec mon DOP, bon, ça n'arrive pas, mais pour celles qui se lavent avec un DOP ou un autre gel douche, il faut que je cite deux marques. Elles sèvent, le petit Marseillais, comme ça, je ne vais pas me faire disputer. Pour celles qui le font, dans tous les cas, il y a quand même quelque chose d'un peu crac crac qui va dans le système d'épuration. Et puis, du coup, le fait de le mettre dans le bac à douche, comme on prend tous une douche quand même plus ou moins chaude, c'est juste les vapeurs, en fin de compte, les odeurs qui remontent. Et donc, c'est le fait d'inhaler cette odeur de citron qui lui donne la pêche. Oui, parce que le citron, c'est quand même une huile qui donne la pêche, qui réusse l'humeur. En gros, tu as une douche de la joie, quoi, dès le matin. Moi, j'adore. J'adore. Super. Alors ensuite, quand il sort de la douche, je vais lui appliquer deux huiles essentielles. Alors, ce sont deux synergies. On a la synergie Intune, qui est en roll-on, c'est-à-dire que c'est un petit roller, un petit flacon avec une bille. Et ça, je vais lui mettre sous les pieds. Donc, je fais un aller-retour sous chaque pied. Et cette synergie est là pour la concentration. Donc, ça va lui permettre de se concentrer toute la matinée à l'école, tout simplement. Donc, ça dure. Donc, tu le mets le matin, juste avant qu'il mette ses chaussettes, grosso modo, des pieds jusqu'en haut des orteils. Un aller-retour sous les pieds. Et lui, ça va durer toute la matinée. Oui, et je dirais même que certaines… Alors, la concentration va descendre dans la journée, mais elle reste quand même efficace, même jusqu'à la fin du temps d'école. Wow. Donc, c'est pas mal, quoi. Oui, carrément. Ça veut dire qu'elle va l'avoir forcément d'un remède de suite. Ok. Exactement. Et puis, la deuxième, c'est celle que je fais sur la colonne. Donc, c'est pareil, c'est un roll-on. Et donc, je lui mets… Je fais un aller-retour sur sa colonne vertébrale. Oui. Il s'appelle la motivate. Donc là, ça a bien son nom. C'est pour la motivation. Parce que oui, nos enfants, quels qu'ils soient, n'ont pas toujours très motivés pour aller à l'école. Et effectivement, Robin, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, il a la concentration et la motivation avant de partir à l'école. Ça, c'est la puissance de la menthe qu'on a dans le motivate, avec les agrèmes aussi, qui vont tous les deux favoriser la concentration, le dynamisme, et qui vont faire un beau congoût avec le hintume. Exactement. C'est étonnant d'utiliser des menthes poivrées sur un enfant de l'âge de rovin, qui a, rappelle-nous son âge. Neuf ans. Voilà, qui a neuf ans. C'est étonnant. Mais malgré tout, comme elles sont déjà diluées ou que tu les dilues, parce que c'est un roll-on, donc c'est pratique. C'est le petit roll-on que fonde au terrain. C'est déjà tout prêt. OK. Déjà prédiluée, donc on est sûr de ne pas se tromper dans les doses. Avec du lit de coco déjà dedans. Et ça va, le dos. Enfin, moi, je sais quand j'en mets sur Nathan. Il est ses sales crisps. Du coup, je le fais pas. Quand c'est sur le dos, ça va. C'est quand on arrive dans le haut. C'est ça. Le mien est pareil. Il faut pas qu'on vous mette trop parce que ça chatouille. En plus, Robin est hyper sensible. Donc, ça fait partie des troubles autistiques, l'hypersensibilité. Donc, au toucher, à l'odorat, à l'ouïe et au visuel. Et donc, effectivement, mettre un truc près de l'épaule. Ça chatouille beaucoup. Ça chatouille beaucoup. Voilà. Ensuite, alors, en journée, à l'école, j'ai eu le temps d'expliquer à son AESH comment on pouvait utiliser les huiles pour Robin à l'école si jamais il en avait besoin. Donc, j'ai fait des petits flacons, c'est des petits roll-on aussi, donc de 5 huiles essentielles. Donc, il y a déjà le Intune et le Motivate au cas où vraiment il y aurait une grosse baisse de concentration et de motivation à l'école. Je lui ai mis aussi le fameux Serenity au cas où il y a une crise, il puisse l'apaiser. Donc, le Serenity, c'est des huiles tout douces. Il y a la passe de l'amande. Oui. Il y a de la camomille romaine aussi. Et ça va vraiment… Et puis, il y a un bois. Alors, je ne sais plus si c'est bois de centale ou vétivère, mais il y a un bois dedans qui permet justement de calmer, d'ancrer l'enfant et de l'apaiser avec les plantes, avec les fleurs. Oui. C'est top ça. C'est une odeur qui sent très, très, très bon. Et c'est ce Serenity qui m'a permis de le calmer lors de sa grosse crise. Donc, celui-ci, je sais qu'il fonctionne très bien sur Robin. Ensuite, il y a Pisse pour un peu le mettre aussi des fois en paix dans sa journée, tout simplement. Et puis, le Balance. Le Balance qui sert à l'ancrer dans ce qu'il est en train de faire. Alors, réellement, ce qu'il utilise le plus à l'école, c'est une huile motivette et Pisse. Les deux autres, jusqu'à présent, l'AESH n'en a pas eu besoin à l'utilisation. Et puis, du coup, j'utilise en même temps les petites choses, les petits pictogrammes qui ont été faits par chez Doterra pour l'utilisation des kits enfants. Et donc, j'utilise ces petits pictogrammes. Ils sont avec les petits clacons qui vont à l'école. Comme ça, Robin, il sait exactement à quoi ça sert chaque petite huile qu'il a. Et si jamais il pouvait les utiliser, il n'a pas encore ce réflexe. Mais même, ça fait du coup un rappel aussi pour la VSI de savoir à quoi ça sert et où est-ce qu'on peut le mettre s'il y a vraiment un besoin. Donc, il y a ça dans son sac d'école. Voilà. Étant donné que ce ne sont pas des médicaments, il n'y a pas de problème de les utiliser. Oui, complètement. Alors là, j'ai une question qui me vient. Encore une fois, Valérie, on l'a un petit peu travaillé toutes les deux très brièvement tout à l'heure. Mais là, maintenant, j'ai une question qui me vient. Est-ce que dans l'environnement, justement, d'Aurobain au sein de l'école, ça ne gêne pas tes camarades de classe, tes professeurs, etc. Comment ça se passe ? Je n'ai jamais eu de retour. Donc, je ne peux pas te dire. Qui ne dit bon, qu'on sort. Voilà. OK. A priori, ça n'a pas l'air de gêner ses camarades puisque je n'ai pas eu de retour ni des mamans que je connais et je n'ai pas eu de retour de la maîtresse que j'ai prévenue. Oui, oui, j'imagine bien. OK. Voilà. Super, super. Et puis, le soir, la dernière chose, c'est qu'on met le serenity aussi sur la colonne vertébrale de façon à bien dormir parce que souvent, chez les autistes et les enfants autistes, il y a un petit sommeil d'endormissement. Donc, Robin n'a jamais eu ce sommeil, ce problème d'endormissement. Il s'endort très, très bien. Par contre, il peut se réveiller dans la nuit sans qu'on s'en aperçoive parce qu'il ne ne fait pas de bruit, il ne douche pas. Et du coup, de par ce fait, on ne sait pas qui dort, qui ne dort pas. OK. Et donc, du coup, le serenity, ça lui permet de passer des nuits un peu plus calmes et un peu plus longues. Mais de lui-même, maintenant, il la réclame. C'est-à-dire que quand j'ai oublié de lui en mettre, il me dit, non, mais je n'ai pas bien dormi. Et puis, j'ai fait des cauchemars. Et puis, de toute façon, tu ne m'as pas mis mon nuit d'hier fort. Donc, ça causait ça. Il n'arrive pas à relier les petits trains du dos. Les petits wagons, à chaque fois, il se réveille entre deux sommeils. Finalement, il repasse du profond au léger et c'est beaucoup plus compliqué de ramener au premier pour se rendormir. OK. Là, tu as constaté, donc tu as quand même un retour de… Parce que tu nous parlais de juin tout à l'heure. On est en janvier, donc ça fait un retour de six mois. Oui. Alors, peut-être même un peu plus parce que tu les utilises un peu avant aussi, mais c'est vraiment à partir de six mois où tu as eu ce recul-là nécessaire. Là, tu as du recul nécessaire pour dire… Oui, là, on a du recul nécessaire. Donc, moi, je le vois sur la concentration et la motivation. Oui, si on oublie, le soir, parce que ça arrive comme tout le monde, on oublie de mettre « Motivate » ou « In-tune » le matin en partant parce qu'on est tous un peu pressés. Et je le vois le soir en retour. C'était ta journée. Bof. 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 OK. D'accord. Et donc, il n'y a pas cet engouement, toute sa journée, etc. Cette dynamique. Oui. Et donc, tu utilises ces huiles essentielles-là. Donc, il y en a cinq apparemment. Et est-ce que tu utilises autre chose aussi en plus des huiles essentielles ? Alors, oui, j'utilise aussi d'autres choses à la place. Alors, il faut savoir que Robin, jusqu'à il y a trois, quatre mois, faisait encore ce qu'on appelle de l'encoprésis, c'est-à-dire qu'il retenait ses selles en permanence. Donc, ça fait des années qu'il était déjà sous… Le forlaxe, des levures, des levures. Alors, on avait les levures parce qu'on était… Le forlax, oui, quand franchement, il fallait faire un effet positif assez important. Le forlax, il y en a été surtout aussi sur des levures pour les intestins, prendre tous les matins par une… Comment on appelle ça ? Une homéopathe. D'accord. C'était une homéopathe qui nous avait fourni ça, etc. C'est vrai que c'était… Avec des petites billes d'homéopathie en plus. C'est vrai que c'était utile. Mais tant que le déclic en coprésis, qui est quand même quelque chose de très psychologique, en final, tant que le verrou n'avait pas sauté, on n'avait pas d'effet très positif. Et puis, on avait marre de prendre des petites boules tous les matins. Et il se trouve que chez Doterra, il y a toute une gamme spécialisée en fort sur des ferments lactiques, des oméga-3, des vitamines. Et donc, j'ai téléchargé les fiches techniques de ces produits. Et je suis allée à un rendez-vous médical avec Robin chez son médecin traitant. Et je lui ai montré ses fiches pour savoir si ça pouvait être efficace sur Robin. Il m'a dit, on teste, on verra bien. Donc, on a testé 15 jours avant la rentrée scolaire de septembre. Pendant 15 jours, il a pris tous les matins les probiotiques, une cuillère à café d'homéga-3. D'homéga-3 et ses petits comprimés, c'est de petits bonbons. Parfois, on a des petits bonbons de vitamines. Et effectivement, on a vu que ça commençait déjà, il avait la pêche tous les matins. Ça commençait à rouler et tout. Et donc, on est retourné chez le médecin. Et là, il a constaté de lui-même. Et là, il m'a dit, ben ouais, il dit bon, par contre, il dit la routine tous les jours comme ça. Il dit, il va se lasser, ça va être comme la dernière fois. Donc, on a décidé de se dire, ben OK, entre deux périodes de vacances scolaires où on a à peu près sept semaines dans chaque région, en milieu de période, on fait entre cinq. Alors, ça va dépendre de son état de fatigue. Là, en ce moment, il est très fatigué. Donc, ça ne va pas être cinq jours, ça va être dix jours. On va faire dix jours, dix jours de cure. Et puis, on va attendre. On va attendre la prochaine séance, entre deux séances de vacances. Ce n'est pas au long cours, c'est ça que tu veux nous dire. Voilà, c'est pas un de cure en fonction de ses besoins à lui. Exactement. Soit cinq jours, soit dix jours, avec évidemment la vie du docteur. Voilà. Et réellement, on voit un impact à chaque fois. Je sais que son AVSH me dit, alors en ce moment, il a un coup de mou tous les jours. Il a du mal à tenir. Hop, je sais qu'il faut qu'on démarre la cure. Et à chaque fois, ça le rebooste. Et en même temps, donc, tous ces ferments lactiques vont agir sur sa sphère intestinale. Les oméga-3, ça rééquilibre puisqu'on sait de toute façon, l'alimentation actuelle fait qu'on n'a pas suffisamment d'oméga-3 dans notre alimentation. Et puis, toutes ces vitamines qui, au final, ne sont pas… Alors, ce que je veux rajouter, c'est que ces oméga-3 et ces vitamines, elles ne sont pas issues de la pharmacie chimique. Elles sont issues… Ce n'est pas de la synthèse. Oui, ce n'est pas de la synthèse. Elles sont issues d'extraits, d'extraits des plantes. Ce qui veut dire que le corps reconnaît, puisque ce sont des êtres vivants, les plantes. Donc, le corps les reconnaît plus facilement, tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'on utilise en plus pour Robin. Et ça fonctionne bien. OK. Bon, ça doit faire un sacré budget. Je ne pense pas que ce soit remboursé par la Sécu, en tout cas en France. Aux États-Unis, on sait qu'il y a des huiles essentielles qui sont remboursées par certaines mutuelles. Mais du coup, ce serait intéressant que tu nous parles d'une prochaine fois, comment tu arrives à gérer justement tout ça. Ce n'est pas le sujet du jour, mais ça peut être intéressant. Là, tu es satisfaite des résultats ? Comment toi ? Voilà. Dis-moi. Alors, aujourd'hui, moi, les résultats qui m'importent, c'est ce que me disent les spécialistes qui côtoient toutes les semaines Robin. Donc, aujourd'hui, moi, la psychologue, elle souligne de très grands progrès sur la concentration de Robin, sur son intérêt dans les différents domaines scolaires, ce qu'il n'avait pas avant, sur le fait qu'il ait une envie de lire, alors qu'il y a de ça, six mois, il ne ouvrait même pas un livre. Son AESH aussi, qui a retrouvé du coup un enfant beaucoup plus motivé en septembre, parce que réellement, en juin, à la sortie du confinement, il se posait la question de savoir comment il pouvait aider Robin parce qu'il n'avait plus de solution pour lui. Et là, de le voir qu'il était motivé, qu'il recommence à apprendre les choses, commence à apprendre aussi l'autonomie, qu'il fait de moins en moins de crises, que ce soit à l'école ou à la maison, qu'on n'est plus obligé de le sortir aussi de la classe, parce qu'il y a des moments où on est obligé de sortir de la classe quand il était en crise, quand il était en colère, quand il exprimait de la frustration, il fallait le sortir de la classe pour le calmer. C'est des choses qui se font de moins en moins. Donc, voilà, il y a tout ce côté positif là qu'on a. Et puis, à la maison, oui, pour le commun des mortels, ça ne va pas leur parler. Mais je pense que tous ceux qui ont des enfants qui font de moins en plus, nous, à la maison, d'avoir un enfant qui n'a plus ce problème, c'est un enfant qui devient joueur, qui rigole, qui a beaucoup d'empathie. Enfin, voilà, on n'a plus le même Robin à la maison. Et il est heureux, quoi. Là, aujourd'hui, il est heureux, quoi. C'est ça qui est important. Voilà. Et toi, comment tu te sens au quotidien ? Oui, oui, au quotidien. Alors, je dirais que le seul problème qu'on avait face vraiment à ce trouble autistique, c'était plutôt cette gestion d'encoprésie, parce que réellement, c'est quelque chose qui est prenant, parce que quand vous avez un enfant de 8 ans, 9 ans, que les médecins disent, oui, mais vous savez, ça peut continuer jusqu'à l'âge de 15 ans. On se dit, oulala, non, mais avec l'âge de 15 ans, encore avoir des couches, enfin, pas les couches, parce qu'à partir de l'âge du moment où il a supprimé les couches, parce qu'il les a enlevées de très bonheur, parce qu'il ne les supportait pas, puisque le pipi, ça allait bien. Mais de ne plus avoir de couches, ne plus vouloir en mettre. Et puis, quand on va à l'école, on ne veut plus en mettre, puisque les autres ne veulent pas en mettre non plus, ce qui est normal. Bien sûr. Je peux vous assurer que gérer ça au quotidien, et surtout qu'en plus, ils se retenaient toute la journée, donc on imaginait ça se reprend au quotidien, et ça sortait toujours. En retour de l'école, c'est impossible d'aller faire des courses, puisqu'on sait que c'est pendant le voyage entre l'école et la maison où ça va sortir, parce que ça n'attendra même pas d'être à la maison. Donc, tout ça… C'est aux familles qui sont avec le couvre-feu là où je me dis… Voilà. Et donc là, effectivement, nous, voilà, donc, Robin, on le voit évoluer. On a eu très peur au démarrage. On s'est dit, mais comment il va évoluer ? On a toujours plein de questions, parce que la société actuelle fait que, malheureusement, on ne sait pas à quelle sauce vont être mangées nos enfants, quels que soient nos enfants, d'ailleurs. Mais là, voilà, on le voit évoluer de façon très positive. On est en train d'avoir des retours en se disant, bon, maintenant, on va faire des tests, parce que, OK, il est TSA, mais peut-être qu'il est d'un haut niveau, qui me ferait beaucoup sourire par rapport au retour de l'école, par exemple. Mais ceci a été une autre discussion. Voilà. Tout le ressenti de maman, en fait. Oui, voilà. Dans tout ça, tu as réussi à t'écouter et ne pas te laisser accaparer. Oui, alors, ce n'était pas évident pour tout le monde. Mais si on avait écouté au début ce qu'on nous avait recommandé par le CAMS, et là, je cite volontairement, notre enfant, il serait aujourd'hui en institut trois fois par semaine au lieu d'être à l'école. Alors qu'à aujourd'hui, il est tous les jours à l'école avec des camarades avec qui il s'entend très bien, avec qui il est intégré depuis la maternelle, puisque nous avons à changer dans une petite école en laquelle il est depuis le début. Et donc, il a toujours à peu près les mêmes camarades. Il y a une très grande bienveillance entre les enfants. Bien sûr. C'est une grande empathie aussi. Une grande empathie aussi. Et on n'a pas lâché et on ne lâche pas par rapport à cette inclusion en milieu scolaire ordinaire, pour justement, parce qu'on sait que ça peut fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde, on est bien d'accord, mais on sait aussi que ça peut fonctionner pour certains. Bien sûr. Ça a été le cas, c'est ce que faisait Maria Montessori. Il suffit simplement de regarder ses écrits. Je te trouve très courageuse, Valérie. Merci beaucoup d'avoir là. Il me dit heureusement que nous n'avons pas écouté les grands spécialistes du CAMS. Je crois que le CAMS, s'il nous regarde… Il y a déjà cinq ans maintenant. Voilà. Merci pour ce message, Valérie, qui peut-être sera entendu, je ne sais pas. S'il va jusqu'au CAMS, c'est beau, parce que ça vaut à dire que beaucoup de personnes auront eu envie de partager cette vidéo. Oui. En tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de partager ton quotidien, Valérie, d'une maman, avec cet enfant qui a ses troubles, qui se sont dit léger à ce jour, et avec une supposition qui ne fait pas si léger que ça, donc désévaluée. Et donc, en tous les cas, tu as réussi à transformer ton quotidien avec les huiles essentielles, avec également des probiotiques, des vitamines, bien que certains spécialistes peuvent en dire, oui, ça fonctionne. C'est bien. On sait que les intestins sont le deuxième cerveau. Il n'y a plus besoin de le trouver maintenant. Il n'y a pas besoin de lire le magazine Elle pour le voir. Il suffit d'aller regarder un peu les sources autour de nous, dans les livres et sur Internet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Je te sens bien. Je te sens bien. Je te sens… Oui, la route ne sera pas forcément quelque chose de très tranquille, mais on sent que tu as un sac à dos avec plein d'huiles, plein de choses qui vont te permettre d'avoir du courage pour t'armer et pour surtout accompagner et soutenir Aubin qui est là et qui a besoin d'être accompagné. Merci beaucoup. C'était la première aujourd'hui de la parole aux femmes, la parole aux familles. On va aborder comme chaque dernier mercredi de chaque mois à 14h30 sur cette page. On va aborder différentes thématiques. Le mois prochain, on sera le 24 février à 14h30. Valérie, ici présente, nous présentera les huiles essentielles et le développement durable parce que c'est une grosse partie de son métier depuis deux années. Donc, qui de mieux qu'une spécialiste pour nous parler de ça. Ensuite, pour en mars, ce sera le dernier mercredi du mois de mars, on va aborder la thématique des hypersensibles, hyper actifs, les TDAH, les HSHA, les 10, etc. Donc, on aura l'occasion de pouvoir accueillir Sabine. On fera un échange avec Sabine puisque j'ai moi-même un TDAH à la maison. Donc, on aura le plaisir de pouvoir en parler. Et puis, en avril, on parlera des maladies auto-immunes et des huiles essentielles. Toujours contre la thématique des huiles essentielles. Et j'ai bien envie de parler pour juin des burn-out. Voilà. Je me dis que ça peut parler à d'autres personnes. En tout cas, on avait des temps de 45 minutes. On est dans les temps. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose, Valérie ? Non, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été mises en ligne. Je n'ai pas pu… Je n'ai pas été voir. J'étais tellement concentrée. Voilà, moi, c'est pareil. On regardera plus tard. On y répondra plus tard. On y répondra plus tard. On y répondra plus tard. Et puis, oui, c'était une première. Et c'est une très belle première, je pense. J'espère, en tout cas. Et je pense que les thématiques suivantes vont être aussi assez sympathiques. Oui, on l'espère. Que ça puisse servir à… Si ça nous sert à nous, ça peut servir à d'autres personnes, comme on dit souvent. Et n'hésite pas surtout à nous partager, si tu le souhaites, le nom des huiles en commentaire sur la page Granatera. Et puis, pourquoi pas, les fiches que tu as eues ou le site, en fait, sur lequel tu as pu avoir les fiches. Et puis, pour toutes les personnes, en fait, qui souhaitent trouver refuge et conseils auprès de Valérie, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que… Oui, en NB, il n'y a pas de problème. Voilà, super. Donc, le fait que tu mettes un commentaire, les gens pourront voir qui tu es et on pourra te contacter directement. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Valérie, pour ce temps-là. Merci, Clémence, pour nous permettre aussi de ces échanges qui vont servir à tout le monde. À ton service, Valérie. T'embrasse. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Au revoir. Au revoir.